Alors aujourd'hui je vais vous filmer les sélections pour les places qui sont ouvertes pour les Galo 4 de l'année prochaine donc à la rentrée de septembre qui vient et les élèves sont donc passés à l'année supérieure et il y aura une classe réouverte pour les Galo 4 et aujourd'hui il y a 5 élèves qui sont venus se présenter pour avoir une place dans notre école donc Gabrielle n'a pas de cheval à elle donc on lui a confié Farandole Sarah est une élève du club et c'est elle qui a choisi de monter Hirondelle Émilie qui est la fille de la directrice qui va faire le cours aujourd'hui qui s'appelle Béatrice monte sa jument qui s'appelle Rhapsody Ici vous avez Louise qui est une élève extérieure au club qui se présente pour la première fois au centre équestre avec son cheval qui s'appelle Einstein et elle vient en espérant décrocher une place pour l'année prochaine Et sur D'Artagnan vous avez Thomas un petit garçon qui vient aussi d'un ancien centre équestre qui a fermé et qui a besoin d'une nouvelle place pour la prochaine rentrée Donc la journée de test commence par un cours de dressage qui est vraiment rapide c'est à dire qu'il dure à peine une heure en fait les différents professeurs donc ici vous avez Béatrice à droite c'est Constance et à gauche c'est Véronique qui vont les regarder faire vraiment un cours assez basique avec surtout énormément de transitions d'allure avec des beaux arrêts etc c'est vraiment la position du cavalier et la façon dont il gère l'espace etc qui va surtout compter aujourd'hui puisqu'en fait peu importe ce qu'ils savent faire comme figure ils vont apprendre à les faire de toute façon pendant l'année qui va venir donc là ce qui compte aujourd'hui c'est de voir comment ils se tiennent à cheval et s'ils ont déjà des acquis Donc bonjour les enfants je m'appelle Béatrice je suis donc la directrice de ce centre équestre depuis une petite dizaine d'années et c'est moi qui vais vous faire le premier cours de la journée donc de dressage et vous voyez mes collègues derrière moi qui vont aussi vous observer et vous noter à savoir qu'il n'y a que 3 places et que vous êtes 5 d'accord les enfants donc il faut vraiment donner le meilleur de vous même aujourd'hui pour décrocher une place donc je vais vous laisser entièrement gérer votre détente vous allez faire le pas et le trop comme vous voulez par contre c'est moi qui vous dirai au moment où on passe au galop pour que tout le monde soit d'accord et que se mette à galoper en même temps que ce soit pas un peu n'importe quoi donc nous vous regardons, allez-y faites beaucoup de transitions, beaucoup de figures ne restez pas sur la piste tout le temps montrez-nous vraiment ce que vous allez faire et la façon dont vous gérez la carrière enfin en tout cas l'espace de la carrière allez tout le monde piste à main gauche on va commencer à galoper alors je vais vous demander de chacun votre tour venir faire des doublés dans la longueur et de me faire un bel arrêt en X au trop évidemment et on repasse pas au pas avant c'est vraiment trop, arrêt, trop ouais un peu loin là ouais pareil bon allez vous me faites ça encore deux fois chacun dans les deux mains parce que là vous êtes tous passés piste à main gauche je veux vous voir aussi dans l'autre sens ok maintenant que tout le monde est passé plusieurs fois je vais vous demander de venir me faire un grand cercle en C essayez de bien les mettre sur le pli du cercle la tête vers, enfin le bout du nez seulement vers la gauche et avec votre jambe intérieure vous les maintenez bien arrondis ok vous repassez au pas, vous les ressanglez un petit peu et puis vous caressez bien surtout alors là ça fait environ trois quarts d'heure qu'on fait un peu de dressage tout ça donc là je vais vous demander de vous mettre en ligne et puis vous allez suivre le premier enfin vous allez me suivre à pied jusqu'à la carrière d'obstacle et puis vous allez faire 20 minutes d'obstacle environ avec ma collègue Constance qui est juste là derrière la barrière alors les enfants comme disait Béatrice tout à l'heure donc je m'appelle Constance je suis la professeure d'obstacle dans ce centre équestre pour les sports études et donc là on va faire oui environ un quart d'heure 20 minutes d'obstacle vraiment des toutes petites bases et on va juste regarder comment vous venez comment vous amenez vos chevaux sur les obstacles comment vous sautez la position que vous avez votre atterrissage et puis aussi la façon dont vous vous déplacez d'obstacle en obstacle d'accord ? donc là on va commencer sur une petite croix vous venez tous je vous laisse vous enchaîner d'accord ? vous faites au moins 2 ou 3 fois chacun au trop les 2 premières fois et puis vous ferez une 3ème fois au galop hop là voilà je vous ai mis la petite croix vous venez chacun votre tour d'accord ? essayez d'enchaîner bien d'accord ? alors là par contre tu vois oui ok elle était pas sur la bonne impulsion il faut la pousser plus que ça hirondelle elle va te faire des arrêts là très bien Emily très bien Thomas ça va ? ça va ? tu ne t'es pas fait mal ? ouais tu es arrivée vraiment vite sur l'obstacle là ça va aller pour remonter ? ok beaucoup mieux Louise je te remets la croix normalement ? voilà déjà dans le tournant tu as anticipé très bien on monte un peu et on refait aussi une fois ou deux chacun un petit vertical donc vous venez au galop ok attention parce que là tu n'étais pas bien en équilibre tu lui as tiré sur la bouche parfait Emily dis donc on ne dirait pas qu'elle a eu un poula il n'y a pas longtemps ta jument c'était pas très beau ça comme arrivait Sarah magnifique et haut haut voilà voilà parfait donc vous voyez aujourd'hui on ne va pas monter plus haut là ce qu'on va faire c'est que vous allez d'abord venir piste à main gauche sur l'obstacle rose et bleu faire un demi-tour revenir le long de la le long de la piste pour venir sauter le verre que vous venez de faire pour l'échauffement là d'accord tout le monde a compris ? alors c'est parti splendide Thomas très bien non pas plus de vitesse pas plus de vitesse Emily voilà elle est très bien là il n'y a pas de hauteur ça ne sert à rien d'aller trop vite ouais très bien là c'est mou ah c'était à gauche après l'obstacle Sarah on recommence c'est toujours mou voilà il est à gauche voilà allez encore encore plus que ça elle est molle ouais et tu sais que normalement c'est une jument qui fonce elle est rondelle elle n'avance pas voilà et on rééquilibre dans le tournant ok et n'hésite pas à avancer plus tes mains dans l'obstacle Louise et oh oh voilà voilà pas besoin de vitesse très bien beaucoup mieux ouais le tracé c'est pas ça là non ouais montre plus sur les étriers quand tu es en équilibre là tu lui tires trop sur la bouche ça va lui faire mal voilà lève les fesses plus que ça ça vous suffit les filles ou non on s'arrête là on s'arrête là bon d'accord bon alors les enfants très bien vous allez aller déceler vos chevaux d'accord on se retrouve on va dire dans une demi-heure sur les petites estrades là qu'il y a sur le côté de la carrière caressez-les bien ils ont bien travaillé aujourd'hui et puis bravo à tous vous avez fait une très belle séance alors alors les enfants on a beaucoup réfléchi et on a décidé de garder Thomas Emilie aussi bravo et on a donné la dernière place à Louise voilà donc vraiment bravo à tous les trois et à tous les cinq même pour les cours que vous venez de nous montrer toutes vos capacités etc vraiment bravo et puis donc les trois élèves qui viennent d'être choisis je vous laisse aller au secrétariat avec vos parents pour finaliser votre inscription avant la rentrée et puis dans ces cas-là je vous dis à l'année prochaine voilà donc je finis cette petite vidéo par vous montrer donc les trois professeurs qui ont participé aujourd'hui Béatrice Véronique et Constance et l'année prochaine il y aura un nouveau prof pour les élèves de sport études et de club que je vous présenterai dès que je le recevrai par la poste alors je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé ma vidéo et voilà je vous fais plein de bisous et merci d'avoir regardé